Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, première bâques de science, toujours dans le chapitre le bari-centre dans le plan, on va voir les coordonnées du bari-centre. On va voir la propriété qui nous donne les coordonnées du bari-centre sous forme d'un rappel et on va traiter l'exercice 2. Donc on va considérer dans le plan menu d'un repère OIG les points A de coordonnées A de coordonnées moins 2, 2, B de coordonnées 1, 3 et C de coordonnées moins 1, 1. On va déterminer les coordonnées du point G dans chacune des cas suivants. Premier cas, G est le centre de gravité du triangle ABC et dans le deuxième cas, G vérifie l'égalité moins 2GA plus 3GB plus GC est égal au vecteur nul. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc avant de passer à l'exercice, on va donner un petit rappel sur les coordonnées du bari-centre. Le bari-centre, c'est un point. Donc on va faire une petite révision sur le rapport qui existe entre le calcul vectoriel et les coordonnées d'un point. Donc si on prend donc M de coordonnées XY dans un plan menu d'un repère OIG vectoriellement, ça veut dire que le vecteur OM est égal à XI plus YJ. C'est-à-dire aussi qu'on a le vecteur OM et de coordonnées XY par rapport, ou bien dans la base IG. Donc un point de coordonnées XY dans le repère OIG, et le vecteur OM et de coordonnées XY dans la base IG. Le O, c'est l'origine du repère. Donc si on prend par exemple un point A de coordonnées XA, YA, c'est-à-dire les coordonnées de OA sont XA, YA. Et un autre point B de coordonnées XB, YB, ça veut dire que les coordonnées du vecteur OB, c'est XB, YB. Donc si on multiplie le vecteur A, ou bien on prend le produit par un réel A, les coordonnées de vecteur A OA, il suffit de multiplier l'abscisse par A et l'ordonnée par A. Donc les coordonnées de A OA sont AXA, AYA. De même, si on prend le produit d'un réel B par le vecteur OB, les coordonnées du vecteur B OB, il suffit de multiplier les coordonnées par B. C'est-à-dire l'abscisse, c'est BXB, et l'ordonnée, c'est BYB. Si on prend par exemple le point M, tel que le vecteur OM est égal à A OA plus B OB, et dans ce cas, ces deux vecteurs ont même abscisse et même ordonnée. Ça veut dire que les coordonnées de OM sont X, Y, et les coordonnées de ce vecteur, l'abscisse, c'est la somme des abscisses, et l'ordonnée, c'est la somme des ordonnées. C'est-à-dire que l'abscisse, c'est AXA plus BXB, c'est l'abscisse de ce vecteur, et l'ordonnée, c'est BX ou bien AYA plus BYB. Ça veut dire que X est égal à AXA plus BXB, et le Y, c'est AYA plus BYB. Donc, on va essayer de déterminer les coordonnées du barycentre à partir des coordonnées des points A et BC et leur poids. Donc, on a G, c'est le barycentre, des points AA, B, B, et C, C, avec A plus B plus C et différents deuxièmes. Donc, on a les coordonnées de A et B et C, on va essayer de trouver les coordonnées du point G et le barycentre en fonction des coordonnées de A et B, C et leur poids. Donc, il suffit d'écrire OG en fonction de OA, OB, OC. Donc, il suffit d'écrire le vecteur OG en fonction des vecteurs OA, OB, OC pour déterminer les coordonnées du point G. Donc, pour cela, il suffit d'utiliser la propriété caractéristique du barycentre. La propriété caractéristique nous dit que pour tout un M dans le plan, on a A plus B plus C, MG, est égal à A, MA, plus B, MB, plus C, MC. quel que soit le point M dans le plan, en particulier pour le point O. Donc, pour M est égal à O, on obtient A plus B plus C OG est égal à A OA plus B OB plus C OC. Donc, on a dit qu'il suffit de prendre M est égal à O dans la propriété caractéristique. Donc, ça veut dire que le vecteur OG est égal à O on va diviser, il ne faut jamais diviser un vecteur par un réel, mais on sait qu'on a un produit d'un réel par un vecteur, donc on va diviser les coefficients ABC par A plus B plus C. On obtient A sur A plus B plus C au A, le vecteur OA, plus B sur A plus B plus C au B, plus C sur A plus B plus C au C. Donc, cette écriture, ou bien cette égalité vectorielle, nous donne les coordonnées du point G. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Si X, G, Y, G sont les coordonnées du point G, qu'est-ce qu'on aura ? D'après cette égalité vectorielle, on aura l'obscisse du point G, c'est quoi ? C'est ce réel A sur A plus B plus C, X, A, puisqu'on a OA ici, plus B sur A plus B plus C, X, B, plus C sur A plus B plus C, X, C, de même pour l'ordonnée Y, G. Donc, Y, G est égal A sur A plus B plus C, Y, A, plus B sur A plus B plus C, Y, B, plus C sur A plus B plus C, Y, Y, C. On a X, C. Donc, même dénominateur, puisqu'on a ici son dériel, tous ces dériels, on obtient, finalement, on obtient X, G, est égal à quoi ? L'obscisse, c'est quoi ? C, A, X, A plus B, X, B plus C, X, C sur la somme des poids A plus B plus C, même dénominateur. De même, pour l'ordonnée Y, G, est égal à A, Y, A plus B, Y, B plus C, et Y, C sur la somme des poids A plus B plus C, d'où la propriété. Donc, la propriété qu'on a vue, le plan P est rapporté toujours à un repère OIJ. On va prendre les points A et B et C de coordonnées A de coordonnées X, A, Y, A, B de coordonnées X, B, X, Y, B, C de coordonnées X, C, Y, C. Si G est le barycentre des systèmes pondérés A, A, B, B, C, C, alors, on a l'obscisse du point G, c'est A, X, A plus B, X, B plus C, et X, C sur la somme A plus B plus C, et Y, G est égal à A, Y, A plus B, Y, B plus C, Y, C sur A plus B plus C. Donc, on va utiliser cette propriété pour déterminer les coordonnées du point G dans notre exercice. Donc, solution de l'exercice 2. Donc, on a les coordonnées du point A, B et C, on a G et le centre de gravité du triangle ABC. Premièrement, le centre de gravité du triangle ABC, c'est un barycentre des points ABC affectés de même poids. Donc, en particulier, on prend pour le même poids, le même poids des points ABC, on prend 1 pour faciliter les calculs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a G et le centre de gravité du triangle ABC, signifie premièrement que G est le barycentre du système pondéré A1, B1, C1. On a l'égalité vectorielle G A plus G B plus G C est égal au vecteur nul. Donc, soit X, G, Y, G, le couple de coordonnées du point du barycentre G. Donc, d'après, on va utiliser directement la propriété. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a X, G est égal à 1, X, A plus 1. Les poids sont 1, 1, 1. Donc, sur 3, la somme des poids. Y, G de même, c'est égal à Y, A plus Y, B plus Y, C sur 3. Donc, on va remplacer les abscisses et les ordonnées des points A et B. Donc, on aura X, G. X, A, c'est moins 2, plus 1, moins 1, sur 3. Y, G, c'est l'ordonnée du point 1, c'est 2, plus 3, plus 1. Donc, finalement, on a X, G est égal à moins 2 tiers, Y, G est égal à 2. D'où, G, A pour coordonnées, moins 2 tiers, 2. Passons à deuxième cas. Pour le deuxième cas, on a G vérifie l'égalité vectorielle moins 2, G, A plus 3, G, B plus G, C est égal au vecteur nul. Donc, cette égalité est équivalente à dire que G, c'est le variceur entre les points ABC affecté des coefficients moins 2, 3, 1, car la somme des poids est différente de 0. Donc, on a moins 2, G, A plus 3, G, B plus G, C est égal à vecteur nul, puisque la somme des poids est différente de 0. Donc, G, c'est le variceur entre les points pondérés 1, moins 2, B3 et C1. Donc, on applique directement la propriété pour trouver les coordonnées du point G. donc, on a X, G, donc c'est moins 2, le poids du poids A, c'est moins 2 fois X, A plus le poids du point B, c'est 3, X, B plus 1, X, C sur la somme des poids, moins 2, bien moins 2 plus 3, plus 1, c'est moins 2, plus aussi 2. Demain, pour l'ordonnée, c'est moins 2, Y, A plus 3, Y, B plus Y, C sur la somme des poids qui est. Donc, on va remplacer les ordonnées des points A et B, C, on obtient X, G, c'est égal à moins 2 fois moins 2, c'est 4. 3 fois, donc, c'est 3 fois 1, c'est 3. Donc, ici, on a 1, moins 1, c'est moins 1, sur 2. Pour l'ordonnée, donc, c'est le poids, c'est moins 2, le poids du point B, point A, c'est moins 2 fois l'ordonnée, fois 2, c'est moins 4. Donc, 3 fois 3, c'est 9, fait 1, fois 1, c'est 1. On calcule, on trouve que les coordonnées du point G sont 3, 3. Donc, à la prochaine vidéo, on va voir l'exercice 3, comment déterminer la somme des points M du plan, tel que M vérifie cette égalité, l'égalité des normes, ces deux vecteurs en même nombre. À la prochaine vidéo, et merci.